Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Et si tout ce que vous aviez autour de vous était faux ? Et si tout ce que vous connaissiez dans ce monde n'était que de simples lignes de code ? Ou encore pire, et si la personne que vous croyez être n'existait pas ? Choisissez de stopper cette vidéo et tout s'arrête. Après, vous pourrez faire de beaux rêves et penser ce que vous voulez. Choisissez de la continuer et vous découvrirez la vraie nature de la réalité, à vos risques et périls. Et n'oubliez pas, je ne vous offre que la vérité. Nous vivons dans une simulation informatique est extrêmement probable. Certains arrivent même à la conclusion qu'il y a plus de 99% de chance pour que la réalité telle qu'on l'imagine ne soit qu'un simple mirage. Imagine que toute notre vie soit une simulation informatique. Oui, comme dans les films de science-fiction. Ce que nous ressentons quand nous touchons un objet quelconque n'est que la réponse des neurones dans le cerveau. L'odorat, la vue et tous les autres sens, même les émotions, ne seraient que le résultat d'un milliard de calculs effectués par un énorme ordinateur. La chose la plus frappante et probablement la plus effrayante est que cette théorie n'est pas si loufoque. Le premier jeu vidéo au monde, le Morpion, a été créé en 1952. En 1958, le jeu Tennis pour deux est sorti. Il n'avait que deux lignes et un point, qui représentait la balle. Ces deux jeux étaient plus simples qu'une calculatrice électronique, mais les gens étaient stupéfaits. Aujourd'hui, 62 ans plus tard, il existe de nombreux mondes dans les jeux vidéo modernes. Des mondes qui contiennent des personnages dotés d'une intelligence artificielle. Ces personnages peuvent interagir les uns avec les autres et avec le joueur. Les graphismes des jeux deviennent chaque année plus réalistes. Les lunettes de réalité virtuelle te permettent de te plonger dans un nouveau monde. Si les gens de 1958 entendaient cela, ils penseraient sans doute qu'il s'agit d'un pur fantasme. Maintenant, imagine ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Les graphismes des jeux pourraient devenir identiques à la réalité et les personnages se comporteront comme de vraies personnes. Ils exécuteront tellement d'actions différentes que tu pourras les regarder comme dans un film. La puissance des ordinateurs augmentera des millions de fois. Ils seront capables de générer une activité cérébrale à l'intérieur du personnage créé artificiellement. Tous les robots auront une vie bien remplie et ne réaliseront pas qu'ils font partie d'une vaste simulation informatique et servent simplement à divertir les joueurs. Lorsque l'humanité crée un tel monde virtuel et observe les personnages qui s'y trouvent, la question suivante se pose. Ne sommes-nous pas en ce moment même dans la simulation de quelqu'un d'autre ? La théorie de la simulation est soutenue dans la Silicon Valley et de nombreuses personnes riches investissent dans la recherche sur ce sujet. De plus en plus de gens ont commencé à croire à cette théorie lorsque les scientifiques ont découvert le monde quantique. C'est un univers d'objets super petits. Imagine-toi mettre un grain de sable sous le microscope le plus puissant du monde. Au début, tu peux voir clairement tous les contours du grain comme si c'était une énorme pierre. Ensuite, tu regardes encore plus en profondeur et tu vois la structure du grain. Les plus petits détails par rapport auxquels le grain ressemble à un gratte-ciel. Tu regardes encore plus en profondeur et tu vois sa structure moléculaire. Si tu zooms au maximum, ce que tu vois devient flou. Tu trouves aussi que l'image est constituée de granules qui rappellent les pixels. C'est comme si tu regardais une télévision 4K mais tu peux voir de petits points si tu t'approches suffisamment de l'écran. Tous les objets physiques sont constitués de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes. Il y a des noyaux à l'intérieur des atomes. Dans les noyaux, les protons et les neutrons volent. Mais ils sont si éloignés les uns des autres que presque tout le volume de l'atome est vide. Si tu grossissais le noyau d'un atome à la taille d'un terrain de football, alors les particules qui volent autour seraient à plusieurs kilomètres de distance du noyau. En d'autres termes, presque tout l'espace physique est constitué de vide. Comme si c'était un hologramme. Mais l'expérience la plus incroyable et la plus belle, celle qui a fait douter les gens de la véracité de notre réalité, est l'expérience des fentes de Jung. Imagine que tu joues à un jeu vidéo avec un monde vaste et ouvert. Il peut s'agir d'une seule grande ville ou d'une planète entière. Dans ce monde, beaucoup de gens marchent et les voitures roulent, les oiseaux volent et les animaux courent. Ce jeu nécessite une grande puissance de calcul pour fonctionner correctement. Et pour optimiser cette puissance, le jeu fonctionne de telle sorte que tu ne vois le monde développé que lorsque tu le regardes. Par exemple, dans le jeu, tu conduis une moto. Tu vois un monde ouvert devant toi. Mais derrière toi et dans les endroits où tu ne regardes pas, ce monde n'est pas complètement chargé. Si tu chargeais le monde dans son ensemble, avec tous ces millions de détails simultanément, cela demanderait beaucoup trop de puissance à l'ordinateur. Le monde n'est donc chargé que dans les endroits où tu le regardes. C'est ainsi que les jeux optimisent la puissance. Parfois, l'image ne se charge pas immédiatement une fois que tu la regardes. Par exemple, tu te tournes rapidement et tu remarques que la carte du jeu est brouillée. Mais une seconde plus tard, elle apparaît nettement. À cause de la faible puissance de l'ordinateur ou d'une carte graphique insuffisante, l'information n'a pas eu le temps de se charger. Ou bien, quand tu t'approches d'un grand bâtiment à distance, tu vois d'abord le contour de ce bâtiment et à mesure que tu t'en rapproches, tu commences à distinguer de plus en plus de détails. Cela nous amène à l'expérience des fentes de Jung. Imagine un tube qui tire de minuscules balles, des particules de lumière, des photons. Il y a un tableau noir devant toi. Tu y tires une rafale de photons et tu en laisses une trace sur le tableau. Maintenant, mettons une plaque avec une fine fente verticale au milieu entre le tableau et toi. Tu commences à tirer des balles et certaines d'entre elles passent à travers la fente de la plaque. Les particules qui frappent le tableau à travers cette fente laissent une trace verticale et lisse. Passons maintenant à la partie amusante. Faisons une autre fente verticale dans la plaque. Maintenant, lorsque tu tires des photons, deux traînées verticales devraient se former sur le tableau. Mais cela n'arrive pas. Au lieu de cela, de nombreuses traînées verticales apparaissent. Lorsque les photons traversent la plaque, ils perdent étrangement la propriété d'une particule et acquièrent la propriété d'une onde. Et ces ondes frappent la planche et laissent un motif inhabituel sous la forme de plusieurs bandes verticales. C'est comme si les photons passaient par dix fentes au lieu de deux. Peut-être que lorsque les photons passent par deux fentes, ils se heurtent, volent dans des directions différentes et forment de nombreuses traces verticales sur le tableau. Pour vérifier cela, tu tires une rafale à la fois. C'est étrange, mais même comme ça, une trace d'onde se forme sur la planche. Il semble que la particule soit divisée en deux parties avant de passer par les fentes. Ensuite, elles se cognent l'une contre l'autre, se scindent à nouveau et laissent plusieurs traces verticales sur le tableau. Pour comprendre comment cela se produit, tu dois observer attentivement les photons avant qu'ils ne passent à travers les fentes. Tu places un appareil de mesure près de la planche, tu vois les photons voler vers la plaque, la dépasser et, surprise, il n'y a pas d'onde. Quand tu regardes les photons, ils ne se transforment pas en ondes. Mais si tu ne les regardes pas, les photons laissent une trace d'onde. Les photons se comportent comme des ondes lorsqu'on ne les observe pas, comme une carte dans un jeu vidéo qui semble flou et non détaillée. Mais dès que tu portes ton regard dessus, la carte devient claire. Les photons, comme cette carte, se comportent de manière plus logique quand tu les regardes. L'observation change la réalité autour de toi, tout comme l'observation d'un joueur dans le jeu rend l'image plus détaillée. Tout comme une simulation. Par contre, ce qui est beaucoup plus probable, c'est que nous soyons dans une simulation informatique faite de code et générée par un ordinateur ultra-puissant. Enfin, pour être exact, nous ne serions pas dans cette simulation, mais nous serions également cette simulation. Notre conscience, nos sentiments, nos émotions, nos souvenirs, nos sensations, tout cela ne serait que le résultat de milliers de calculs effectués par un programme informatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada